Bonjour et bienvenue un peu plus de Wartels et ça fait un petit moment que j'ai pas touché à mon équipe principale et vu qu'il y a eu quelques petits patchs, on va taper les bandits, voilà on va taper les bandits de très haut niveau, donc avant toute chose on va activer ça, alors, respect de l'adversaire, la groupe gagne plus de butin, après un combat on va activer ça, très bien. J'ai aussi mis de l'ordre dans les repas et tout ça, je les ai bien mis tous, comme ça du coup c'est un peu plus simple pour les placer, j'ai remarqué, j'ai mis 10 minutes à faire ça, vu que l'inventaire en fait on peut pas l'agrandir, enfin bref, on est parti, alors je sais pas si on peut les prendre en embuscade, ça c'est bête qu'on puisse pas les prendre en embuscade, s'ils sont en train de combattre comme ça, je pense pas que ça marche. Allez c'est parti ! Donc on a des niveaux 15, ou des niveaux 2, tout simplement, donc on va combattre des niveaux 15, je crois qu'on était un peu plus haut, ils ont en fait le patch qui est sorti, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont apparemment corrigé la version extrême, parce que la version extrême ne fonctionnait pas très bien, c'est à dire que la plupart du temps les ennemis en fait étaient plus haut niveau, mais le nombre en fait était moins élevé je crois, nous on a combattu des niveaux 17, et j'ai même une vidéo où j'ai combattu des niveaux 20, donc voilà. Mais là on a des niveaux 15, donc ça va, bien sûr il y a des renforts, donc on va combattre eux, ils nous ont donné 4 alliés, c'est super, ils vont vraiment nous aider, ça va vraiment vraiment nous aider, c'est bien. Ah mais je pense que niveau 15 ça va, c'est une bonne limite, parce que j'ai des compagnons qui sont un peu haut niveau. Alors, le problème de combattre ces groupes là, c'est qu'ils sont nombreux, mais ils sont à plusieurs endroits. Bon par contre, ils ont, ouais, genre par exemple eux, on va essayer de les laisser, ouais. On va essayer de les laisser, et on les bloquera avec des archers et tout ça. Donc si jamais vous venez de débuter, parce que j'ai vu que des gens m'ont dit qu'ils venaient de débuter Wartel sur le Game Pass et tout ça, donc si vous venez de débuter, ça c'est le genre de combat que vous pouvez avoir, une fois que vous serez très très haut niveau et tout ça. Ça peut durer très longtemps, là il y a déjà 39 personnes, et il y a 3, oui voilà, l'extrême en fait a été modifié, parce qu'avant il n'y avait qu'un seul round en fait de renfort, donc il n'y avait qu'une seule vague de renfort, maintenant il y en a 3. Donc je pense qu'on va être à peu près à une centaine de personnes en tout. Donc on va essayer d'en tuer le plus possible, et essayer d'avoir une sorte de camp ici, pour bien sûr faire en sorte que personne soit dans la merde, tout simplement. Alors on va... Alors là on va essayer de... Alors un truc qui est bien, c'est que là ils vont peut-être passer par là, là ils vont se bloquer les uns les autres, et donc on va essayer de faire une sorte de blocage ici, on peut utiliser l'ours pour ça, c'est pas mal. Bon honnêtement j'aime bien cette situation là, on n'a vraiment qu'un seul, deux gros flancs à contrer, genre là, et après là, donc ça va, c'est cool. Alors il faudra faire gaffe par contre aux... aux renforts, les renforts vont être une catastrophe. Alors les renforts en fait ils vont être bloqués surtout par les loups, si jamais ils viennent par derrière. Toi on va mettre ça, là on a un deuxième tank qui est bon, là il nous faut... Tiens très bien, toi tu vas mettre là, là on a ça, on a Wander qui peut se mettre là. C'est très compliqué de se placer, il faut très bien, pour les combats qui sont, où il y a énormément de gens, il faut se placer, il faut d'abord se placer, c'est le plus important, c'est le bon placement pour pouvoir vous bloquer. Alors après il y a un groupe là, ça c'est un peu chiant, mais je peux pas trop... Je peux pas trop faire mieux. Alors attends, on va mettre des archers de ce côté là, parce que j'en ai besoin pour ici. Ils vont ou foutre le feu, ou alors les ralentir. Il nous faut... Will, tu vas pas te mettre là, parce que toi t'es... Ah, Philact, tu vas pouvoir mettre du poison. On va voir. Ah, c'est compliqué le placement au début à chaque fois. Très très compliqué. Ah, voilà, une graine elle est là, ok, ça marche. Très bien. Les marchands, il faut les garder en vie, donc on va pas les exposer, pas vraiment. Enfin, c'est surtout lui apparemment. Alors toi tu vas te mettre en... On peut pas lui donner d'ordre, ok. Y'a que toi qu'on peut donner d'ordre. Ok, ça marche. Pas qu'à défendre. Ok, je pense qu'on peut être bon. Ok, donc là on a les deux qui sont ici, donc on peut se permettre de bouger autre chose. Après c'est là, et là, ça marche. Y'a un chef qui est ici, très bien. On peut directement mettre un ours, honnêtement. Comme ça, ça bloquera déjà la zone. Je dirais pas non pour le mettre en plein milieu ici, comme ça les autres ils peuvent pas avancer. Le problème c'est que je voudrais bien taper aussi. Ok. Alors pourquoi je joue l'ours d'abord ? Ouais, il va le one shot. Pourquoi je joue l'ours d'abord ? Parce que, comme ça, si jamais il se fait empoisonner et tout ça, et il va se faire empoisonner, c'est des brigands. Voilà, là il est bien placé. Là il bloque plein de routes en fait. C'est que du coup, il va se faire empoisonner, ça va s'accumuler, etc. Mais nous on pourra le soigner au tour prochain par exemple. On peut avoir 150 de dots, y'aura aucun problème en fait. Parce que nous on va pas, il est déjà joué. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que jouer les animaux ou les gens qui ont beaucoup d'HP au début, si vous savez qu'ils vont se faire empoisonner, c'est une très bonne chose. Alors là on peut faire ça, ça va complètement bloquer ce coin là. Pas mal. Voilà, immobile, immobile, très bien. Alors on va commencer à mettre un peu des archers. Ah il va peut-être le repousser. Ouais, c'est pas grave. On va peut-être commencer à mettre de la boue, du feu, du poison déjà. Alors on va peut-être jouer phylacte, direct. Je vais voir après ce qu'il bouge. Ça, ça. Ok, celui-là on va le bloquer. On va jouer phylacte. Phylacte il fait du poison et tout ça, c'est top. Alors. C'est quoi ce mouvement là ? C'est quoi ces mouvements bizarres là ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Ok, y'a un problème, c'est bien. Parce que lui, vu qu'il peut passer à travers les cibles, il fait des mouvements super chelous des fois. Je peux le mettre là, c'est pas très grave. Il peut réinitialiser son mouvement, donc c'est honnêtement pas trop trop grave. Alors, on va faire ça. Là. Il a 100% de critique. La plupart du temps, normalement, il a 100% de critique. Alors, on va mettre un nuage de poison. Ah, on peut tout utiliser honnêtement. Parce qu'on a plein de points. Très bien. Je voudrais juste éviter que... Ah, ce mouvement, il est horrible. Putain, par contre, je peux pas mettre du poison ici. Parce que sinon, il va devoir... Il va se prendre le poison, en fait. Donc, on va le mettre un peu en arrière. Très bien. Ouais, c'est parce qu'il y a trop de monde, en fait. Et lui, il peut passer à travers les unités. Du coup, le mouvement, en fait, des gens qui peuvent passer à travers les unités est un peu compliqué quand il y a trop trop de monde. Vous voyez, c'est un peu la merde. On va se mettre ici. Voilà, nickel. Il va sûrement faire le tour. Ouais, voilà, par là. Il n'y a pas de problème. Il y en a quelques-uns qui vont choisir la distance, en fait. Aucun problème. Alors, là, on a celui-là. Alors, on va pouvoir faire très mal avec elle. Ça en fait que deux. Voilà, ça va faire mal, ça va. Vous voyez le problème ? Quand on tape, on se prend du poison et tout ça. C'est un peu la merde. Très bien. Là, là, ça valait le coup. Là, ça valait le coup. On va se mettre là pour faire une sorte de mur. OK. Là, on a des tanks. On va d'abord jouer L. Là, là, là. Ça y est. Ça va bien. Euh... Ah, ça devrait aller. Joli. Très joli. Voilà. Lui, il ne peut pas bouger. Il est à côté de l'ours. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des trucs dangereux qui vont jouer ? Il y a ce groupe-là. Mais de toute façon, lui, il ne peut pas... Non, ça va. Il va aller sur l'ours. Il va honnêtement aller sur l'ours. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. On peut utiliser un peu les archers. On va jouer Arnus. Je pense. On peut jouer lui. Lui, il va faire du one-shot. Lui, il va faire du one-shot. Euh... Lui... Ok, ok. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de... One-shot lui. Ok. Il fait 900. Et là, on fait... 1074. Ok. Alors, ce qu'on peut faire... Alors, ce qu'on peut faire... Très bien. 1021. C'est pas bien. C'est pas bien. Ok. Lui, il va aller sur l'ours. Il n'y a pas de problème. Ah là là, le mouvement, il est un peu pourri. Il va falloir qu'on fasse ce groupe-là. Parce qu'il bloque tout le monde, en fait. Ça bloque tout le monde. Donc, on va s'en occuper avec Silea. Silea, elle va faire un peu le ménage. Alors, si j'arrive à en choper 3, ça serait vraiment bien. Voilà. Silea, elle a un triple coup. Donc, il faut faire attention parce qu'ils vont... Elle va se prendre du... Du poison. À la limite, le mieux, ça serait de tuer lui. Il va mourir rapidement. Voilà. Très bien. Et on va se placer ici. Ici. On va voir sur qui il va aller. Normalement, peut-être l'ours. Ouais, l'ours, ça va. Très bien. Alors, 15 mètres, on a 40 mètres en tout. J'aurais peut-être plutôt la mettre ici, Silea. Comme ça, les gens peuvent passer. Il faut toujours penser au passage, en fait. Puissant, hein. Puissant, très puissant. Très bien. Là, c'est pas mal. Il faut penser qu'il y a des renforts. On n'arrivera pas à tuer tous les 23. S'ils ne sont pas assez groupés, donc on ne les tuera pas tous. Donc, les renforts vont arriver. Et si le premier round de renfort arrive, on va se taper les autres aussi. Parce qu'on n'arrivera jamais à tous les tuer. Il faudrait un peu éliminer ceux-là aussi. Ouais, on va faire un peu éliminer ceux-là. On va faire un petit tir au centre. Voilà, c'est pas mal. Là, maintenant, ils ont tous vulnérabilité. Encore une fois, très puissant, hein, le système d'archer, comme ça. Alors, est-ce qu'on a des A.O.E.? Il nous faut un autre lancier. Normalement, oui. On a Migueg aussi. On a Migueg. Je pense que lui peut faire un peu plus de dégâts. Et il va récupérer des points aussi. Voilà. Ouh, jolie brochette. Hop. Très bien. On a pas mal de morale aussi, parce que j'ai énormément de bardes, en fait, dans mon équipe. Donc, notre volonté est très, très élevée. Pas bien. On va se mettre ici. Cureur et riposte. Après, tous ces buffs, on va les perdre, parce qu'il va y avoir plein de renforts, en fait. Mais on se débrouille bien. Je suis très content de mes nouveaux combattants, en fait. Alors, 600 et 300. Là, tu vas pas tuer tout le monde, en fait. De la chance. Yes, t'as récupéré ta vie. Très bien. Elle est vraiment bien, cette épée. Je la trouve vraiment bien. Il faudrait que je trouve une niveau 13. Ce serait le maximum. Là, les chevaliers de l'inquisition, là, les grosses épées, elles sont super bien, en fait, au final. Enfin, non, c'est pas... Au final, c'est que maintenant, elles deviennent vraiment très intéressantes. Pas besoin de l'attaque, quoique... Pourquoi tu as... Ah oui, c'est parce que tu... Oui, 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 ok, nickel. Très bien. Il reste plus grand monde de ce côté-là. Ça se passe très, très, très très bien. Non. Je la fais un peu courir loin, elle, par contre. Mais ça peut être pas mal. On va lui mettre visée. Oh, regardez-moi cette brochette. C'est pas mal, non ? Voilà. Je crois que c'est pas mal. Pas besoin d'utiliser barrage, ça prend trop de points et ça l'oblige, en fait, à être exposé, donc c'est pas intéressant. Faut faire attention à ceux qui vont arriver. Je vais mettre un peu plus de tank de ce côté, je pense. Très bien. On va prendre la berserkeuse. Qui fait très mal. Faut laisser un peu de place aux gens et mettre un peu des tanks, droite à gauche, parce que les autres vont arriver. Alors, il y a Johan qui peut faire un mur. Johan, tu vas défoncer ça. Tu vas le déstabiliser. Très bien. Tu vas me tuer celui-là, comme ça tu récupères deux flots. Ok, très bien. Ce qu'on peut faire, c'est se mettre là, avec Johan. On l'expose, mais Johan, il risque rien. Très, très, très résistant. Alors, on va te faire taper. Ok. Et on va te positionner, genre là. Faudrait que je consolide mon groupe, là, que j'ai. Honnêtement, ça se passe bien et ça se passe vite, surtout. Non, toi, je vais le mettre là. Bon, bah. Je pensais qu'il allait... Faire le double de dégâts, mais il a fait un critique, ça l'a tué. Alors, les chiens. Très bien, on va mettre un chien là, pour protéger. Alors, ils vont faire quoi ? Gauche ou droit ? Ok, tout droit, très bien. Là, j'ai un peu mis Johan aussi, parce que... Je l'ai un peu avancé dans cette direction-là. Surtout pour les pousser, en fait, à venir. Lui, normalement, honnêtement, sans Johan, il serait peut-être allé là-bas. Là, on attend les renforts, en fait, surtout. Là, on attend vraiment les renforts. On essaye de garder, de protéger, en fait. Est-ce que je peux enlever le poison ? Il y a toi qui as trois de poison. C'est pas énorme, honnêtement. Il n'y en a que deux qui ont trois de poison. Honnêtement, c'est super bien débrouillé pour le poison. Donc, c'est pas trop grave. On peut faire ça. Mais c'est vraiment juste pour le kiff, quoi. Très bien, on a gagné un point, en plus. On va se mettre là, pour protéger un peu les archers et tout. Parce que les renforts... Alors, honnêtement, c'est peut-être un système que je suis pas trop fan. Les renforts peuvent apparaître un peu de n'importe où. Donc, ils vont arriver dans nos rangs. Et ça, ça peut être un danger. Lui, il risque pas grand-chose. S'il l'engage, ils vont se faire défoncer. Donc, c'est pas très grave. Tiens, on va te dépoisonner aussi. Je sais, ça veut rien dire. Hop. Parce que de toute façon, on va récupérer un point si on se met à côté de quelqu'un. T'as qu'à te mettre là. Voilà. Le chien, il va rester là. Et on est bon. Ok, renfort. Donc, le 10, on repasse à 30, 29. On a perdu en morale aussi. Ok, il y a ouf. Il y a un gros groupe derrière. Est-ce que dans les rangs, on en a ? C'est un peu compliqué de voir, comme ça. Non. Non. Dans nos rangs, ça va. On est bon. C'est bon. Donc, ils ont surtout pop là, tout en ligne, en fait. Ça marche. Bah, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. J'ai même envie de dire, c'est très bien. C'est très, très bien. Ouais, c'est très bien. Alors là, ça, c'est bien qu'on ait un truc comme ça, là, en plein milieu, là. Des débris. Comme ça, on va bloquer le... On va un peu bloquer l'endroit. Il va falloir faire attention ici. L'ours, techniquement, on n'a plus trop besoin de ce côté-là. Il y a du honneur et tout. On va se débrouiller. On fait double ours. Droite et gauche. Il faut faire attention aux pièges jaloux. Parce que les pièges jaloux, ça tape la vie. Et les ours, ils vont prendre extrêmement cher. Ok. Il y a un peu... Le côté droit, on va tanker avec de l'armure. Donc, Johan et tout ça, il va prendre un peu et tout. Mais bon, ça devrait aller. Et après, le reste, ça va être les ours. Vous voyez ? Poison, poison, tout le temps, poison. Voilà, très bien. C'est pour ça que je me suis mis là. Je voulais qu'il fonce sur le piège à ours. Ah, oula. Lui, il va tirer sur notre. Ok. Il me l'a désengagé. Un truc qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut attraper ces niveaux 15. On peut les prendre pour nous et les faire travailler pour nous. Ça peut être pas mal parce qu'ils ont beaucoup de constitution de base. Là, par contre, on a un peu un problème parce qu'ils jouent par 3. Ça, c'est très très chiant pour nous. Je pense qu'on va faire ovation pour se replacer. Parce que là, techniquement, on n'est pas bien placé. Il y a les ours qui font les murs, mais après, il y a beaucoup de compagnons fragiles, en fait. Qui sont exposés. Genre par exemple... Ouais, non, ça va. Et puis, ils ont beaucoup de choses qui repoussent, là. C'est relou. Donc, on ne peut pas vraiment rester engagé et bloqué. Ça va. Alors, un truc qu'on peut faire, ça serait mettre du feu. Alors, est-ce que... Est-ce que ça vaut le coup de tirer avec ça ? Là, on peut, ça ferait un, ouais. Pas mal. C'est pas mal. Ça va aller le coup. Ce qu'on va faire, c'est prendre le feu. Commencer un peu à brûler les gens. On va mettre des zones de feu. Ouais, on va mettre des zones de feu. Putain. Très bien. Ils sont dangereux parce qu'à chaque fois, ils activent précision accru, c'est 20% de dégâts de critique, en plus, je crois. Donc, c'est un peu compliqué. Ok. Ici. Ghost. Ghost, ghost. Ghost, toi, tu peux tirer super loin. Tu peux nous... On peut faire lui. Très bien. L'huile infectieuse. Ok. Toi, sans tes morts au prochain tour. Là, on va te one-shot. Il est pas... Il lui manque des dégâts, lui. Je sais pas pourquoi. En fait, je crois que c'est parce que, surtout, j'ai pas pris de... Comment ça s'appelle ? J'ai pas... Pris des très bons plats. C'est pas les délicieux et tout ça. Mais normalement, il devrait les one-shot. Mais bon, vous avez vu, un tank avec... Genre, ils ont combien les tanks ? Ils ont 64% de garde et ils ont 600 d'armure et tout. Et il est quasiment, il est one-shot avec son habilité. Et après, celle de base, il one-shot tout le temps, de toute façon. Alors, très bien. Nous, on va... On va faire... On va s'engager. Très bien. Nickel. Nickel. Oh, nickel. Nickel. Très joli. Faut faire attention parce que les renforts peuvent encore venir, genre, dans nos rangs. Ça serait triste, mais c'est possible. Quand je dis dans nos rangs, c'est en plein milieu. Genre ici, genre par là, par exemple. Donc, faut faire gaffe. Ok, très bien. Pour le moment, on arrive à très, très bien tenir. J'adore les archers dans ce jeu. J'adore les archers parce qu'on peut faire tellement de trucs intéressants avec les archers. Mais le problème, c'est que... Ils sont très fragiles, donc ils peuvent se faire one-shot très facilement, en fait. Donc, en fait, pour avoir beaucoup de archers, il faut beaucoup d'hommes. Non, non. Là, on va faire... Tu peux aller tuer l'archer, comme ça on n'en parle plus. Très bien. Voilà. Pour avoir énormément d'archers dans une équipe, il faut beaucoup d'hommes. Comme ça, on peut les protéger, en fait. Plus vous mettez d'archers, plus il vous faut d'hommes. Moi, je dirais genre... Genre homme. Quand je dis homme, je dirais genre... Un intermédiaire et lourd. Entre intermédiaire et lourd, je pense que pour un léger, il faut au moins un intermédiaire ou un lourd. Dans votre équipe. Ça fait beaucoup, mais au moins, vous n'aurez pas de problème. Elle, elle peut faire du bon ménage. Bon, ce n'est pas vraiment trop fait toucher. Ça, c'est pas mal. Très bien. Elle est sociopathe, elle ? Non ? Ah oui, si, si, elle l'est. Il ne faut pas qu'elle soit trop trop gentille avec l'ours. Euh... On peut tuer le tank, mais elle va se prendre des... Ouais, ça va, ça va, ça passe. Elle s'est pris un seul de poison, ça va. Voilà, nickel. On va faire un petit tour dans les rangs ennemis. Il lui reste encore 16 mètres. On va faire bombe. Voilà. Il est bien, Philact, hein. Parce qu'il peut faire des tours, en fait. Dans les rangs ennemis. À chaque fois, on peut reset son... Son mouvement, en fait. C'est super fun à jouer. Super, super fun à jouer. Oh là. Voilà. Toi, ta quête est là. Ah, on peut... Très bien. Il y en a beaucoup qui ne bougent pas parce qu'ils montent la garde, en fait. Tout simplement. Je pourrais aller la mettre là et la faire taper, mais après elle va être complètement exposée. Donc on va tout simplement attendre. Comme je dis, il y en a beaucoup qui ne bougent pas, exprès. Ils restent dans les rangs, juste pour protéger, en fait. Quand vous faites des combats aussi élevés, où il y a beaucoup de gens comme ça... Il n'y a que comme ça que vous pouvez gérer les choses, de toute façon. Là, on a un beau camp. Là, on maintient bien notre zone. On est protégé par des murs. Je ne sais pas vraiment s'ils peuvent passer ou pas. Toi, on va te mettre là, parce que tu vas commencer à balancer tes lances. Tu vas transpercer tout le monde, ça va être marrant. J'ai un peu peur, en fait, qu'il y ait du monde qui vienne par ici. C'est le seul truc, c'est que honnêtement, je voudrais vraiment un moyen de savoir d'où viennent les renforts. Je voudrais vraiment qu'ils rajoutent ça, ce système-là. Ce serait vraiment bien. Il y en a qui n'ont pas fait grand-chose pendant ce combat, mais bon, c'est pas grave. Ok, très bien. 33. Alors, est-ce qu'on a du monde dans nos rangs ? Non, ça va très bien. Donc, ouais, ils viennent surtout d'ici et de là. Ok, ça marche. Là aussi, ça va être fini. Ouh, ça c'est chiant, quoi. Là, on a vraiment un mauvais rôle à chaque fois. Genre 4, d'un coup. Alors, là, c'est 10 mètres. Je peux faire 42 mètres, ça marche. Oh ! Il va perdre combien ? 2300, ça va. Donc, j'allais utiliser la plante, mais vu qu'il prend de la vie à chaque fois. Oh, il faut faire gaffe à ça. Là, il faut qu'ils s'entassent un peu tous. Ils se bloquent les uns les autres, donc il faut qu'ils s'entassent un peu et après, on commence à faire des arrêts. On a encore des renforts, on a encore un rôle d'un de renforts. Ok. Ça marche. Alors, archer. Il faut faire gaffe, ils ne sont pas boostés en vitesse. En distance. Il faut que je mette le deuxième ours. Il faut que je positionne l'ours. Ok, très bien. Parfait. Voilà. On commence à être en ce tour. Le feu est... Pas la meilleure des choses. C'est vrai que des fois, j'essaye maintenant de ne plus trop l'utiliser, parce que je fais quand même des gros dégâts. Oh mon dieu, il vient de faire une critique sur son pote, du coup. Pas mal, ça. Mais, ça aide. Ça aide, ça aide. Alors, toi, tu peux... Ouais, tu peux. Voilà. Pas bien. Il faut que ça s'entasse un peu plus. Qu'on fasse des grosses Zaoeux. Qu'on tue un peu tout le monde d'un coup, là. C'est marrant. Alors, je ne sais plus qui a de l'éclat. Toi, tu as l'éclat. Bon, on n'a pas vraiment besoin de la condamnation. On a... Migueg. Qui peut faire de l'éclat aussi. Du zèle. Le zèle, ce n'est pas top. Mais bon. On a le zèle. On va booster le déplacement. On va très bien. On attend. 17 mètres, on a 22 mètres. Très bien. C'est pas le top, ça. Ah, c'est pas le top qu'elle soit exposée comme ça. Très bien. Oh, on a eu de la chance. La boue, ça aide. Mais j'avoue que je ne suis pas fan de l'avoir exposée. Lui, il va encore riposter et tout ça. On attendra. On finira le reste après. Philact. Peut-être un petit coup de Philact. ou encore de la flèche. Ou encore de la flèche. Enfin, on remet de la boue. On en remet un peu partout. Comme ça, ils mettent du temps à venir. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Toi, on va tomber. On peut faire 4. Je pourrais mettre du barrage, mais honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup, le barrage. Enfin, pour un combat comme ça, ça vaut pas le coup. Honnêtement. Ça vaut vraiment pas le coup. Parce que j'ai tellement de gens à jouer que je vais quand même tuer des trucs et du coup, le barrage va devenir inefficace ou en fait, je vais pas récupérer assez de points par rapport à ce que je dépense. Donc, ça sert à rien. Alors, du coup, on a du beau tir à faire. Donc, là, on va en profiter. On va se faire les... Ah, merde, ils ont été touchés. Qui va mourir ? Je l'aime beaucoup, mon sociopathe. Mon ghost, là. Bah, j'en ai plusieurs de sociopathe, maintenant. Mais lui, il fait très, très mal. Voilà. Très bien. Il a complètement défoncé l'armure et tout. C'est cool. C'est très, très bien. Ah, le feu, il me fait chier. J'aurais pas dû mettre du feu. Je n'aurais pas dû mettre de feu. Ah, il veut pas un. On va passer par là. Ah. Donc, là, on met un nuage. Là, il a reset. Très bien. On va se mettre là. On tire nos trucs. On en touche deux, c'est pas grave. Hop là, très bien. Et on se replace. Et là, on a mis du bon poison, c'est bien. Ça fait qu'il n'a fait rien. Lui, il bougera pas, hein, Diohane. Il bougera pas. Il peut pas baisser, genre, sa défense. Il peut rien faire. Ils peuvent rien faire contre Diohane. C'est pas... Ça, c'est un truc qui est magnifique, quoi. Alors, est-ce qu'on peut faire... De la chasse à la baleine. Très bien. Joli. Mes lanciers aussi. J'aime beaucoup ce qu'ils sont devenus. Ça a été un peu compliqué de les faire bien fonctionner. Mais maintenant, ils font très mal. On a ça qui peut faire très mal aussi. Mais j'ai personne. 19 mètres. C'est un peu chaud. Non. Toi. Voilà. Comme ça, ce côté-là, il sera bientôt fini. Le combat se passe très bien. Il y a rien à dire. Le combat se passe super, super bien. 34. Je mets un tank à côté d'elle, comme ça. Comme ça, elle est protégée. 19 mètres. Allez, vas-y. On le tente. Déjà, il y a ça. Très bien. J'ai bien envie de faire mon combo. Ah bah voilà, nickel. Joli. Joli, joli. Bon, là, j'avoue que j'ai un peu... Je me suis trop avancé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme d'hab, le système de... De garder le camp, en fait. Là, j'avoue que je me suis un peu trop avancé. Genre là, on est très très bien, parce que l'ours, il bloque tout. Le côté gauche, je me suis un peu trop avancé. Là, on va les attaquer, en fait. Ce qui peut être un danger pour nous. Ce qui peut être un gros danger pour nous. Donc, il faut faire gaffe. Ah merde, c'est vrai que... Ouh, c'est mal. Hop, fier. Très bien. Quand il fait des critiques, il va faire des... Il va récupérer de la bravo. Là, on peut le tuer. Un petit coup de poison. À chaque fois, c'est bien, parce qu'on arrive à les réduire à une dizaine, en fait. Donc, c'est très très potable à chaque fois. Toi, tu vas rester là. Comme d'habitude, je ne fais pas trop confiance aux apparitions des renforts. Très bien. Oh, non. Oh, non. Non plus. Alors, là. En plus, il a fait... Ah tiens, il a fait un critique et il avait fier. Oui, il a fait un critique automatique, parce que l'autre, il n'avait plus de garde. Et du coup, il avait fier et ça lui a fait... Il avait ça, là. Fier. C'est où fier ? C'est là ? C'est pas mal, ça, ce système. Ok. Il nous en reste plus de 24 et ils sont tous de ce côté-là. Ça marche. Nickel. Voilà. On va faire ça. Alors, on n'a pas besoin de faire ça. On va couper du bois. On va faire gaffe parce qu'il y a des archers un peu à droite, à gauche. On va devoir jouer les ours très vite. Enfin, d'abord, il faudrait que je vire les gens. Puis après, on va jouer les ours. Ah, là, ça peut faire mal. Là, on va faire quoi ? 12 mètres. J'avoue que lui, je le tends parce que... Ouais, là, là, on est bon. Là, c'est joli, ça. Ça, c'est très, très joli. Le tourbillon maîtrisé sur 4 cibles. Ah ouais, j'avoue. J'avoue que ça vaut le coup. Très bien. Il y a 30... Ouais. Ouais, j'avoue que c'était beau, là. On a 5 de poison. Non, ça va aller. Il va quoi faire ? 5 000 ? 3 000 ? Ça va. Là, je concentre les ours sur ce côté-là. Puis après, nous, on finit ceux de gauche, là, à la main. On va commencer à faire des petits archers. Je ne sais pas si je touche les 3, là. Oh, c'est pas joli, ça. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Bravo, vraiment, vraiment, vraiment bien. Je suis assez content de moi. L'équipe marche très bien par rapport à ça. Tiens, en parlant de bravo, on va tirer un peu avec Ghost. On est un peu loin de tout. Non, je veux qu'on se concentre sur ceux de gauche. Voilà. De ceux d'en face, on va les empoisonner, tout ça. Donc, c'est pas très grave. On va attendre qu'ils se rapprochent. Les archers, ils vont tous les prendre un peu. Enfin, en gros. Pas un par un, mais en groupe. Très bien. On pourrait croire que c'est simple. Techniquement, c'est simple. J'ai fait pire. J'ai fait nettement pire. J'ai combattu des niveaux 20 et tout ça. Enfin, voilà. J'ai combattu à un moment, c'était... Genre 200 personnes en tout, je crois. Comme ça. Ça a duré 3 heures, le combat. Ça a duré 3 heures. C'était fun. C'était super fun. Alors, voilà. Joli. Donc, techniquement, j'ai fait pire. J'ai fait plus dangereux. Mais, même là, si ça paraît un peu simple, il m'a fallu du temps pour faire cette équipe. Il y a beaucoup d'heures dedans, en fait. Donc, il faut penser à ça aussi. À faire des tests et tout ça. On va voir ce qu'il fonctionne, ce qu'il ne fonctionne pas, ce qu'on peut améliorer. Genre dernièrement, mon plus gros atout, le sociopathe, le ghost, là, l'archer, celui-là. Très puissant. Donc, je voulais voir un peu ce qu'on pouvait en faire. Oh, là, c'est pas bon. Ouais, ça, c'est pas bon, ça. Alors, vous voyez, là, on a fait un trou. Là, c'est pas... Là, on a très mal joué. Ça aurait pu être la mort de quelqu'un. Ça aurait pu être complètement la mort de quelqu'un. Toi, tu vas boucher un peu le trou. Lui, il est résistant, donc ça va. Ouais, c'est mon tireur. Je vais faire un peu bouger. Mon tireur sociopathe que je voulais tester, vraiment. Et mes lanciers aussi. Genre, les deux lanciers, en fait. Voir comme ils fonctionnent. Et ils fonctionnent très bien, au final. Donc, ça, je suis content. C'est la première fois que j'utilise ça. C'est la toute première fois que je le fais. On peut voir ça. Voilà, très bien. C'est un peu nul, mais c'est pas grave. Elle fait pas assez de dégâts. Je sais pas quoi faire avec elle. Lui, il risque rien, ça va. Ah, merci. Ah non, on va les finir. Ah, merci qu'il les tue. Parce que sinon, ça allait prendre trop de temps. Ça allait prendre vraiment trop de temps. Mais il ne reste plus grand monde. Le fait de mettre autant de debuff aussi, avec, genre, un tir. Genre, on met de la vulnérabilité et tout ça. C'est très, 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 très puissant. Mais tout ça, il faut que ça se teste. Il faut récupérer les bonnes personnes aussi. Si je la fais avancer, elle va se faire attaquer. Ah, c'est pas grave. De toute façon, là, on est à la fin. Donc, on y va. Ah oui, elle, elle a pris brûlure. Mais elle risque rien, je crois. C'est elle ? Oui, c'est elle qui risque rien. Très bien. Non, c'est... Pourquoi elle a pris des dégâts ? Ah oui, non, elle a pris des dégâts du poison. Non, brûlure, elle risque pas à brûlure. Là, ils se sont bien mis pour elle. On va peut-être reculer. On va pas taper notre pote. Ah, très bien. Voilà, parfait, parfait, parfait. Là, on le recourt après. Là, ça y est, c'est... Là, c'est chasse libre. Par contre, j'ai peur qu'on doive... refaire un tour. Ouais, je pense. Ouais, on va devoir repasser encore un tour. C'est pas bien. J'aimerais bien que les... Putain. Je pensais vraiment pas qu'il allait le one-shot. J'aimerais bien que les bandits aient des animaux aussi. En fait, j'aimerais bien que... Plus de... De... De troupes... Et des animaux... De combat. Ça serait vachement sympa à combattre, en fait, je pense. Peut-être pas du 100% tout le temps, mais de temps en temps, en fait. Que ce soit un peu aléatoire, vous voyez, par rapport à ça. Genre, de temps en temps, ils vont se retrouver avec un sanglier parce que... Voilà, ils sont allés chasser et on... Et puis basta, quoi, vous voyez. Genre, nous aussi, on a un sanglier, par exemple. Mais on est une troupe de combattants, vraiment. Mais voilà, on pourrait avoir des bandits avec des sangliers de temps en temps. Des fois avec un ours. Vu que c'est des bandits, à la limite, qu'ils aient pas vraiment de... Ouh, doucement. Qu'ils aient pas vraiment... De règles. Parce que pour le moment, il y a que ceux dans les marécages, en fait, qui ont des animaux. Donc, ouais, c'est un peu bête. Après, j'avoue que combattre des animaux, c'est méga simple. C'est le... C'est... Ça a strictement rien à voir. Quand il y a des animaux, c'est nettement plus simple. Parce que si vous avez une équipe un peu comme moi... Si vous avez une équipe qui fait que des dégâts purs, par contre, ça, vous risquez d'avoir des problèmes. Je pense. Et si vous avez un peu des dots et tout, vous défoncez les animaux, très simple. Ouais, on va devoir passer. Et on l'est fini. On va lui détruire d'abord la... Voilà, 0%. On lui détruit la... La garde. Voilà. Toi, tu peux les finir. Ouais, toi, tu peux les finir. Mara, elle est cool avec sa masse. Mara, elle est super cool avec sa masse. En plus, je l'ai bien faite, la masse. Genre, elle met du poison et tout ça. Enfin, c'est le bordel. Et ben voilà. Honnêtement, seulement 15 en réparation. Je me suis bien amélioré. Enfin, après, honnêtement, les endroits où ils étaient positionnés, les brigands, c'était pas... C'était vraiment bien, en fait. C'était pas vraiment dangereux pour nous. Donc, ça vaut vraiment le coup. Alors, on a gagné tout ça. Ça vaut bien le coup. On a eu 400 de pièces, en plus. Direct. 58 cadavres. Faut voir si ça pèse lourd ou pas. Je veux bien récupérer... Enfin non, j'en ai déjà plein de côté. Je sais pas, ça vaut le coup. Ah, comment on fait? Les cadavres, on peut s'en servir, donc j'en prends. Et on a eu 100 parce qu'on a prêté main-forte. Nickel. Je vais juste parler à eux pour acheter ce qui... Oh, putain, je vais être tout plein. Et je retournerai à... Spamcap. Ok. On va regarder ce qu'on a récupéré. C'est un super combat. C'est un méga, méga super combat. Alors, ce qui est intéressant dans nos trouvailles... Alors... La grande gueuse. Coup critique assuré contre les unités empoisonnées. Ça, c'est pas mal. Parce que si on a beaucoup de poisons, c'est pas mal. Alors après, on a deux armures. Donc, elles sont au niveau 13. Ça, c'est bien. Donc, c'est du transport et du transport. C'est les intermédiaires de bravoure. Ça, c'est de bravoure. Dehors la loi. C'est pas mal pour ceux que j'ai là, qui sont là pour porter, en fait. Mais ils ont déjà du transport. Mais voilà, ça, c'est bien. Donc, on peut garder ça pour du transport. On a des casques avec la concentration de brigands. Donc, précision accrue. Donc, critique augmentée de 20%. Mais c'est deux points de bravoure pour nous. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Tout ce qui est bleu, on s'en fout. Par contre, on a eu trois revers perfides. Alors, on dégâte toutes les unités dans la zone. Et leur applique saignement si elles sont empoisonnées. C'est sympathique. C'est des bonnes épées, honnêtement. Ça passe, si vous n'avez pas mieux. Alors, si la cible est engagée avec cette compétence, je lui applique fragilité. Fragilité, ça fait mal. Bon, il n'y a pas eu grand-chose de bien. Par contre, les boucliers, si, ça, c'est bien. Les contre-flèches, ça peut être vraiment très puissant. Mais bon, honnêtement, je vais être franc. Les archers, maintenant, ils ont l'air de ne pas être trop, trop puissants. Ils ont l'air d'être un peu moins puissants qu'avant. Parce qu'on a beaucoup d'armure. En fait, on a beaucoup de gardes. C'est ça, le truc. C'est que maintenant, on arrive à énormément de gardes. J'ai beaucoup de gens qui ont, par exemple, 80 de gardes. Et les archers, de base, les ennemis archers, en fait, ils n'ont jamais, comme les miens, par exemple, où ils ignorent, par exemple, la garde. Par exemple, lui, là, les attaques effectuées ignorent 50% de la garde de la cible. Donc, c'est pour ça qu'il fait très mal. Pareil pour notre ghost. Pareil pour notre ghost. Il ignore la garde. Enfin, 50%. Et les ennemis archers, ils ne font jamais ça. Ils peuvent avoir du poison ou des conneries comme ça, mais jamais ignorent la garde. Donc, du coup, ils ne sont pas très, très dangereux. Mais c'est des bons boucliers à garder de côté. Si jamais on a des ennemis, genre des élites, peut-être, dans le DLC ou des trucs comme ça, ces boucliers, il faut les garder de côté. Et on a eu un casqueur nord. Enfin, une capuche, rare hors la loi. C'est pas mal. Je crois que j'en ai besoin. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a une bouse. Enfin, bref, c'est pas grave. Enfin, voilà. Bah, honnêtement, est-ce que ça vaut le coup? Passer une heure de faire un combat comme ça? Honnêtement, pour moi, oui. Parce qu'on a utilisé que 15 matériaux bruts. C'est rien du tout. C'est vraiment, strictement rien du tout. Pour énormément d'argent. Parce que là, si je vends tout, on a... 2, 3... 4... Oula, c'est 250 fois 3. Non, mais on a beaucoup d'argent, là, en fait. Et on a eu 400 pour le résultat. Donc, oui, ça vaut vraiment le coup de le faire pour moi. Mais si jamais vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas. Ça ne vaut pas le coup. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de le faire. Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Donc, vous ne foutez pas dans la merde pour ça. Pour ces combats-là. Mais, ouais. Si vous pouvez le faire, c'est cool. C'est fun. Et vous pouvez garder, gagner des personnages aussi qui sont au niveau élevé. Moi, j'en ai encore des, genre, niveau 14, niveau 17, 20. Les 20, je pense qu'ils sont un peu spéciaux. Parce que maintenant, je ne trouve plus personne au niveau 20. Donc, ouais. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, regardez la playlist. Si vous êtes intéressé pour plus de War Tales. Il y a énormément de vidéos. Elles sont toutes bien numérotées. dans l'ordre et tout ça. Il y a des guides. Il y a des let's play et tout. Il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés, en fait, des mises à jour et tout ça. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.